En pêché, le jour de l'élimination du cardinal Mosengo Passigna, Olive Lembe Kabila se rendu ce lundi à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre les hommages et prier pour le repos de l'âme de l'archevêque émérite de Kinshasa. Après les dépôts des jardins des fleurs, la femme de Joseph Kabila s'est également recueillie pendant quelques instants sur la tombe de celui qui avait béni son mariage. En compagnie des abbés Coco et Dingo, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabangé, entre dans la cathédrale Notre-Dame de Linguala où elle prend quelques minutes d'intercession avant d'être conduite par le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque de Kinshasa au Cavo où repose à jamais son père spirituel, le feu cardinal Laurent Monsengo Passigna. Malgré les efforts fournis pour contenir sa peine, devant ce lieu où a été enterré celui qui l'appelait affectueusement sa fille, Marie-Olive Lembe Kabila, fond en larmes et parvient quand même à déposer la couronne de fleurs du couple Kabila en louant Dieu pour lui avoir prêté cet homme qui a toujours été à ses côtés sur le plan spirituel. Une tristesse partagée avec l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Mbongo, qui a profité de l'occasion pour expliquer à sa fille comment est-ce que le nouveau caveau a été modernisé. Il y avait très peu d'espace et c'était juste à l'entrée. Ce qui n'était pas très élégant. Un véritable sanctuaire où les chrétiens pourront également avoir le temps de se recueillir. Marie-Olive Lembe Kabila, fervente catholique et soulagée, de finir son deuil ce 26 juillet par une prière qui s'est déroulée en toute sérénité. Heureuse de s'être inclinée sur la tombe de l'ancien archevêque de Kinshasa, Marie-Olive Lembe Kabila s'en est allée après la bénédiction reçue de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Mbongo, rassurée que son ancien père spirituel repose en paix auprès de son créateur.